Bonjour à tous, c'est Thomas, bienvenue pour l'essai de la nouvelle Peugeot i208. Comme d'habitude, au sommaire, nous aurons la présentation de l'extérieur, puis la présentation de l'intérieur, ensuite nous prendrons la route et nous parlerons de ses caractéristiques. C'est parti ! Par rapport à l'ancienne génération, la Peugeot 208 évolue énormément au niveau de la face avant. Nous avons d'ailleurs une calandre élargie pour davantage d'agressivité. Elle intègre également le nouveau logo, la caméra est placée juste à côté et des traits horizontaux couleur carrosserie sont implémentés, ce qui donne davantage d'unité. Sur les extrémités, nous avons également des crocs lumineux répartis par trois sous les optiques. L'ensemble bénéficie d'ailleurs de phares à LED. Sur le profil, pas de grands changements hormis de nouveaux modèles de jantes, toujours avec une diagonale de 17 pouces. A l'arrière, nous découvrons un restylage à la fois simple et efficace. Les nouveaux feux intègrent désormais trois traits horizontaux qui constituent la nouvelle scénature lumineuse de la marque. Le nom Peugeot est d'ailleurs inscrit en toutes lettres sur le bandeau à fond noir qui relie les deux optiques et l'on découvre également une nouvelle typographie pour les différents sigles. Passons maintenant à bord de la Peugeot 208. On découvre que les changements ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil, mais pourtant, ils sont bien là. Déjà, il y a de nouvelles interfaces avec le tout nouveau GPS issu de la Peugeot 308 et un nouveau sélecteur de vitesse, là encore emprunté à 308. Il y a également une nouvelle scénarie optionnelle, mais nous ne l'avions malheureusement pas sur notre exemplaire d'essai. Au même titre que l'ancienne génération, la nouvelle Peugeot 208 reste excellente dans la qualité de ses matériaux, de ses finitions et de ses ajustements. Nous avons d'ailleurs une très belle planche de bord soignée, avec un volant qui offre une très bonne prise en main et une assise ultra ergonomique qui fait figure de référence dans le segment. Maintenant, prenons le volant de la Peugeot 208. Que peut-on en dire ? Tout d'abord, notre exemplaire est une version électrique d'une puissance de 115 kW, ce qui a pour équivalence 156 chevaux. Nous avons parcouru un petit peu plus de 1500 km à son bord en faisant des trajets mixtes à la fois de l'autoroute, de la ville, des départementales. Bref, nous avons testé la Peugeot 208 sur tous les terrains. Nous vous offrirons donc un avis entièrement objectif sur ce modèle. En matière de comportement routier, le châssis reste une référence. La Peugeot 208 est très équilibrée, elle profite d'une direction relativement ferme en mode sport et plutôt souple en mode éco. Nous découvrons aussi un mode B recalibré qui permet d'accroître la régénération d'énergie lors des phases de freinage et de décélération. En ce qui concerne les modes de conduite, ils sont au nombre de 3. Nous avons tout d'abord le mode éco pour économique qui délivre une puissance d'environ 80 chevaux. Le mode normal pousse la puissance à 110 chevaux, tandis que le mode sport permet de bénéficier de l'intégralité de la puissance disponible, c'est-à-dire 156 chevaux. Au niveau de la face avant, vous n'aurez pas manqué les nouvelles optiques. Ils permettent d'offrir une vision parfaite de la route, de jour comme de nuit. L'inconvénient, c'est que le faisceau lumineux est assez intense et fortement bleu, ce qui engendre souvent des appels de phare, devenant des voitures arrivant d'en face. Ce problème n'est malheureusement pas nouveau, il touche déjà beaucoup de modèles Peugeot depuis de nombreuses années déjà. Évoquons maintenant l'autonomie de notre Peugeot 208 équipé du moteur électrique de 156 chevaux. Peugeot annonce 400 km d'autonomie, mais est-ce réellement le cas ? Eh bien étonnamment, en tragédie, oui. Sur autoroute, régulateur bloqué à 130 km heure, évidemment, ne comptez pas sur les 400 km. Dans les faits, la fourchette sera plutôt entre 220 et 250. Sur les petites routes départementales, comme en ville et en mode normal, vous pouvez tabler sans problème sur une autonomie de 350 à 380 km. L'autonomie dépend évidemment beaucoup de votre conduite. Plus vous aurez le pied léger sur l'accélérateur, plus vous pourrez réaliser de kilomètres sans recharger. Au lancement de la nouvelle Peugeot 208, 3 finitions étaient proposées avec 2 niveaux de puissance pour les électriques. La finition active s'ouvre à partir de 33 080 euros. La finition allure atteint les 35 020 euros. Et la finition GT culmine à 36 860 euros. En ce qui concerne les motorisations électriques de la Peugeot 208, il y a notamment le moteur de 136 chevaux, soit 100 kW, qui est déjà bien connu puisqu'il était déjà au catalogue de l'ancienne génération de Peugeot 208. Ce moteur est compatible avec les 3 niveaux de finition. Le nouveau moteur, bénéficiant de la nouvelle chimie de batterie, affiche une puissance quant à lui de 156 chevaux. Il est réservé à la finition GT et démarre à partir de 38 130 euros. Cette nouvelle Peugeot 208 est également disponible en version thermique et hybride à des prix largement inférieurs. Mais pour savoir ce que valent vraiment ces versions et laquelle choisir, il faudra vous rendre sur Karoom dans les prochaines semaines. Pour tout savoir sur la Peugeot 208, rendez-vous dès maintenant sur Karoom. Vous accéderez à nos guides d'achats complets et nos guides pratiques pour bien choisir au meilleur prix. C'était Thomas et à bientôt.